Christian Frécinet et Vincent Dubois, alias Les Bonins. Voilà, on est là. Oh, quel bonheur d'arriver à Poulébec et d'être accueillis de la store. Bonjour messieurs, dames. Ça va ? Oh, regarde les bonnes. On va se mettre là. On va aller sur la scène avec Jérôme. Notre petit Jérôme qui nous a présenté. Vous l'avez applaudi Jérôme ? Parce qu'il dérive le japonisme. Il y a d'autres gens qui mériment des applaudissements parce qu'il est où Jean-Christian ? Il est là. Viens, pique le micro à Jérôme. Alors on voulait remercier toute l'équipe du cinéma, le président Michel, le cinéma de Concorde, qui font un travail formidable ici à Poulébec. Parce que c'est pas rien, par les temps qui courent, de faire exister la culture, le cinéma dans les petites villes. Et nous, on tenait à faire une grande tournée d'avant-première dans toute la France, mais on tenait à faire aussi les petites villes, les petits cinémas, parce qu'on se rappelle qu'on vient de là. Dans notre région, on a commencé dans les salles des fêtes. On ne peut pas nous quitter. Et puis là, du coup, on remercie la confrérie du Pont-Lévesque qui nous a attendus avec une palette de Pont-Lévesque. On va repartir avec. Il faut que notre chauffeur achète une remorque juste à la sortie de la ville pour qu'on puisse repartir avec. Michael, tu t'occupes de tout ça ? Et M. le maire, Yves, qu'on peut applaudir, qui est là, qui nous a appellus sur les marches du cinéma. Ils étaient là, on est descendus de la voiture, ils étaient là pour nous. C'est vrai qu'en plus, la façade est magnifique. Et il fait beau. On disait, ça nous fait penser à Cinéma Paradiso, mais c'est vrai, ce magnifique film. Et puis alors, en dehors de toutes ces personnes, il y a vous qui nous attendez. Et ça, c'est un bonheur. Vraiment un bonheur. Franchement. Comme tout le milieu culturel, on a été arrêté pendant un petit moment. Ça fait un an et demi depuis le mois de mars 2020 qu'on n'a pas rejoué dans les salles. On a juste eu l'opportunité de refaire notre spectacle de plein air à Descartes, en Touraine, au mois de juillet. Mais on n'est jamais remonté sur une scène encore. Alors que le public nous manquait. On ne savait plus à quoi ressembler un peu. On ne savait plus. Vous vous rendez compte ? On ne savait plus qu'un public, c'était comme ça. Des gens réunis dans une salle qui attendent les bodins, qui aiment les bodins, et qui sont capables, quand les bodins arrivent, de pousser des cris, des hurlements, et de se mettre à applaudir comme des cinglés. Applaudissements. 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 Ce qui nous fait d'autant plus plaisir, et ça, c'est vrai que ça nous touche beaucoup. Partout en France, les salles sont complètes pour nous accueillir. Et alors, ce qui nous touche par-dessus le marché, ça se dit par-dessus le marché, c'est des expressions un peu anciennes maintenant. On est des anciens, en fait. Donc ce qui nous touche vraiment beaucoup, c'est de voir que notre film réunit toutes les générations. Ça, vraiment, ça nous touche. Voilà.